Ah Maxime, toi qui t'y connais, t'as pas une astuce là pour mon téléphone parce qu'Instagram c'est super long, je suis à deux doigts de changer mon téléphone. T'as déjà eu des problèmes de lenteur ou d'autonomie sur une appli et un de tes potes l'a réglé en 2-3 clics seulement ? Ah vous t'as cru qu'il avait piraté la matrice devant tes yeux ? Et bah en fait ces petits problèmes peuvent être réglés avec une toute petite manipulation super simple. Salut c'est Maxime d'Offres Android, aujourd'hui je vais te faire profiter de cette petite manip, t'as deux minutes ? Je t'explique. Ce qu'il faut savoir c'est que les applications Android stockent des fichiers temporaires dans ce qu'on appelle le cache. Et ces fichiers temporaires ils prennent de la place déjà, mais surtout ils peuvent être responsables de beaucoup de ralentissement et de quelques bugs, surtout après certaines mises à jour. Du coup ça avait plus d'une fois sur Android qu'après une mise à jour, il y a un petit fichier temporaire qui pose des soucis et du coup l'application elle consomme un petit peu plus que ce qu'elle avait prévu de consommer à la base. Du coup pour régler ça, tout ce qu'il faut faire c'est aller dans les paramètres du téléphone, hop tranquillement, on choisit application, on va sur la liste avec toutes les applications, on trouve l'application qui pose des soucis. Là on s'est dit c'était Instagram, allons donc, hop dans la liste, on chope Instagram, on va sur stockage et on choisit de vider le cache. Attention ne cliquez pas sur effacer les données parce que sinon en fait ça va effacer vos configurations, particulièrement votre compte et vous devrez tout refaire. C'est pas un gros drame mais évitez-le. Quand vous avez fait ça, en fait l'application elle se retrouve comme s'il était toute neuve, comme si c'était la première fois que vous l'aviez installé et configuré. Le premier lancement peut être un tout petit peu plus lent mais après ça va aller beaucoup plus vite. Et en plus il y a de fortes chances que les problèmes les plus communs soient du coup réglés par cette petite manipulation. Et voilà qui vous donne un tout premier bon réflexe à avoir en cas de petits soucis étranges sur vos applications Android. Cette astuce est particulièrement intéressante pour les téléphones d'entrée et de milieu de gamme, s'ils ont un petit peu moins de RAM, un petit peu moins de stockage, du coup ils ont tendance à ralentir un petit peu plus vite. Du coup si toi t'hésitais à changer ton smartphone parce qu'il était trop lent, utilise cette astuce juste avant, tu verras, ça peut sauver des vies. N'oubliez pas de mettre des petits pouces bleus pour que tout le monde puisse avoir accès à cette astuce. Et n'oubliez pas également d'aller sur Frandroid.com si jamais vous avez un problème un petit peu plus gros, on a notre communauté qui est là pour vous aider. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines astuces. Et quant à moi je vous fais des bisous et vous dis à bientôt sur Frandroid. Waouh. On appelle ça un Rodrigo s'il te plaît. Quand ça sort du t-shirt c'est un Rodrigo. Waouh. Sous-titrage Société Radio-Canada